yo les potes c'est nsq nouvelle vidéo les défis viennent de sortir à 16 heures je pense bon j'ai une heure et demie de retard mais bon vous avez l'habitude du coup pour les habitudes de la chaîne vous le savez je fais tous les défis sur ma chaîne un par un sauf que la semaine dernière pour la première partie voilà j'avais tout fini évidemment mais pour la première partie eh ben je vous avais pas fait une vidéo par défis pourquoi parce que les défis en fait c'est pas des défis comme les autres défis genre mida sky etc il fallait juste faire par exemple l'atterrir au requin etc c'est vraiment des défis long et chiant donc voilà d'ailleurs on voit même pas le truc en bas à droite la flèche on s'est buggé du coup je vais vous montrer tous les défis donc c'est un petit guide pour montrer tous les défis donc voilà alors premier défi c'est collecter du bois weeping wood où on faudra 500 bois donc voilà weeping wood c'est là vous le savez donc il ya trois étapes comme tous les défis et donc la deuxième étape ça va être sûrement 750 de bois et la dernière mille de bois un truc comme ça ensuite éliminer des joueurs ou des acolytes aux requins alors déjà au début c'est 3 donc c'est pas beaucoup déjà 3 c'est vraiment pas beaucoup c'est bizarre la plus une part que c'était 100 en tout cas c'est 3 ça va peut-être être 10 peut-être 50 le max je sais pas en tout cas voilà requin en haut à gauche du coup c'est bien ça parce que vous pouvez éliminer soit des joueurs soit des acolytes donc ça veut dire vous pouvez y aller tuer tous les acolytes ça va marcher donc ça c'est très bien pas besoin qu'il y ait des joueurs ensuite fouiller des coffres à craggy cliff craggy cliff c'est tout au nord là bas et donc fouiller des coffres vous connaissez là il en faut 7 deuxième étape il en faudra sûrement genre petite quinzaine et après pour l'étape 3 20 30 à peu près ensuite finir dans le top 10 après avoir atterri attention à frenzy farm ok frenzy farm c'est là il y avait eu le même défi pour dirty docks et j'avais trouvé un petit glitch je sais pas si c'est un glitch en vrai je pense c'est un glitch parce que normalement ça se fait pas en gros en foire d'empoigne ça marche les gars vous sponnez à dirty en foire d'empoigne enfin du coup là c'est frenzy farm c'est plus dirty vous sponnez à frenzy vous quittez direct la partie et ça marche donc voilà donc j'espère ça vous aura aidé ensuite détruire vous en gros vous n'avez pas besoin d'aller en solo etc dans le top 10 c'est ultra chiant vous allez en foire d'empoigne vous sponnez vous quittez et voilà et d'ailleurs comme il ya marqué avoir atterri même si vous la foire d'empoigne vous voulez vous vous sponnez pas frenzy vous y atterrissez vu qu'elle est plein air limité ça marche aussi les gars donc voilà ensuite détruire des nounours à holly edge donc ça c'était comme la mission des nains de jardin donc c'est là holly edge les nounours il y en a sûrement un par maison dans les dans les lits et c'est en tout cas holly edge j'y vais souvent et je vois pas énormément de nounours donc voilà ça doit être compliqué mais en tout cas voilà holly edge fouiller des boîtes de munitions à sweetie sans donc voilà soit ici c'est là en bas du requin faudra cette boîte de munitions et il en faudra sûrement 20 30 pour la dernière étape pour gagner des pvo du bouclier à fa fa fang fangeville oh je connais pas ou au verger ok au moins verger je sais où c'est c'est juste là les gars au dessus de frenzy farm il ya un petit verger bon fangeville je crois c'est là au dessus de la plateforme je crois c'est la plateforme je suis pas sûr à 100% mais en tout cas le verger c'est juste là donc voilà d'ailleurs si vous n'avez pas de shield ou de mini potions ou truc comme ça pour y aller des pvo ou du bouclier à fa fangeville il ya plein de champignons il ya plein de barils de chine et au verger il ya plein de pommes et un feu de camp donc voilà impliquer des dégâts à des joueurs à salty spring 300 dégâts donc salty vous connaissez c'est ici il faudra sûrement 1000 dégâts comme prison parcs ensuite attraper des armes à misty mido donc c'est là attrape attraper des armes je crois s'attraper des armes avec une canne à pêche mais si s'attraper attraper des armes il ya juste marqué attraper des armes que c'est bizarre en tout cas ben prenez juste une arme je pense pas que ce soit ça mais si vous prenez non ça marche pas c'est à dire faut pécher mais je pense faut pécher dans tous les cas donc voilà vous péchez hop petite arme ensuite éliminer des joueurs ou des acolytes à la plateforme en bas c'est comme la mission de du requin mais à la plateforme donc voilà parfait vous pouvez même tuer des acolytes c'est super simple en tout cas les défis je les trouve plus simple que ceux de la semaine dernière et c'était vraiment chiant donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker et de vous abonner et pensez au code créateur et excusez à la boutique ciao